Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour cette causerie de la 21ème journée, une causerie qui sera dédiée à la réception de l'OGC Nice ce mardi soir et pour m'accompagner je serai avec Boris, salut Boris ! Salut Rome et salut à tous Donc on va rapidement commencer sur les notes que vous avez attribuées à nos joueurs lors de la rencontre à Montpellier ce samedi soir et c'est Daniel Subasic que vous avez élu homme du match avec une moyenne de 5,77 le podium est complété par deux joueurs ex-aequo, Thomas Lemar et Kevin Endoram avec la moyenne de 5,27 le flop est quant à lui décerné une fois n'est pas coutume à Georges avec la moyenne de 3,62 à noter qu'il devance quand même de très peu Lopez avec 3,65 pour une moyenne générale assez mauvaise la plus mauvaise depuis un bon moment d'ailleurs est de 4,59 Boris au final c'est plutôt logique la plus mauvaise depuis Porto j'imagine qui était le dernier match qu'on n'avait pas gagné la plus mauvaise, Porto était vraiment bien en dessous mais sous les 5, la dernière fois c'était contre 3 pour qu'on avait gagné mais c'était un match un peu particulier moi j'étais un peu sur la même ligne que vous sur les notes l'autre jour ça se tient pas mal moi j'avais plutôt Lopez que Georges en flop mais voilà c'est les deux joueurs qui étaient vraiment en dessous je suis assez d'accord avec ça alors je trouve peut-être Subas un petit peu un poil haut mais c'est un peu révélateur aussi quand ton gardien qui a pas eu non plus 150 trucs à faire et pourtant le meilleur joueur de ton équipe c'est qu'au niveau du jeu c'était pas fifou comme on aime bien dire ici on est bien d'accord c'était pas fifou et justement ça permet de lancer tout de suite le contexte de la rencontre de demain donc comme on vient de le dire Monaco qui sort d'une piètre prestation face à Montpellier et on peut même un petit peu aller plus loin et la rencontre d'avant qui était déjà contre ces mêmes niçois même si elle s'était au final bien terminée au final la prestation Boris n'avait guère été meilleure Ouais bah on en avait pas mal discuté pendant le débrief on avait même un petit peu polémiqué là-dessus avec le clan de on va dire des pragmatiques dont je pense tu fais partie qui considérait que même si le jeu était pas beau c'était plutôt bien ficelé c'était plutôt voulu et c'était la bonne solution et le camp dans lequel j'étais moi plus tôt qui considérait que le jeu était vraiment pas bon et que c'était assez décevant à Montpellier finalement au niveau pragmatique c'était un petit peu dans la même lignée je pense le jeu était pas très bon mais face à un adversaire coriace il a peut-être manqué le petit brin de chance derrière mais voilà on reste sur deux matchs pas hyper satisfaisants d'un point de vue du jeu et surtout là deux points de perdu on s'en sort pas mal parce que Lyon a fait la même chose mais qui rendent impérative une victoire là contre Nice Ouais tout à fait malgré tout il faut quand même pas être trop pessimiste la dynamique de l'équipe reste bonne sur les cinq dernières rencontres il y a quand même quatre victoires et ce match nul contrairement au Niçois qui eux sont pour le coup en championnat dans une dynamique similaire par contre il y a eu ces deux éliminations quand même en coupe qui étaient quand même leurs deux dernières chances de la saison on sait qu'ils sont toujours en lice en Ligue Europa mais est-ce qu'on peut vraiment considérer Nice comme un potentiel vainqueur de cette compétition pas persuadé ? un vainqueur non mais un petit parcours pourquoi pas peut-être un quart de finale après tout dépend du tirage aussi c'est vrai que tu peux avoir plus ou moins de réussite mais ça malheureusement il ne le maîtrise pas la dernière rencontre au Louis II entre les deux équipes on s'en souvient l'année dernière c'était à peu près à la même époque peut-être un poil plus tard mais on s'en rappelle c'était une magnifique victoire trois buts à zéro et de mémoire on avait eu un doublé de Falcao et un but de Valère Germain qui d'ailleurs avait ouvert le score c'était un petit peu je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus mais de mémoire comme ça je revois un peu ça comme un tournant dans la saison c'était une époque où on était encore assez proche finalement de Nice il y avait une lutte encore à trois équipes à ce moment-là et c'est un peu un des matchs pour moi qui nous fait vraiment passer en mode terminator on va dire on avait vraiment vu qu'on allait être quasiment injouable ça a lancé une série où après on a fait un gros écart sur Nice je ne sais plus à combien de points d'écart on est en fin de saison mais on ne doit pas être loin de la vingtaine et c'était vraiment un match un peu indécis parce que Nice était sur une grosse saison aussi c'était sur une grosse saison et de mémoire c'était la semaine qui vivait notre déplacement au Parc des Princes donc c'est vrai qu'on avait été dans une semaine une semaine clé charnière à l'époque qu'on avait plutôt bien géré et comme tu dis après ça avait engagé cette phase de retour quasi parfaite parce qu'il y avait juste eu ce petit couac à Bastille étonnamment comme quoi de temps en temps on perd des points là où on s'y attend le moins mais voilà mais bon tout ça c'était l'année dernière c'était une autre époque l'équipe était quand même plus séduisante et plus dominatrice les deux équipes les deux équipes oui oui c'est vrai également Nice donc justement pour parler un peu plus en détail de Nice toi je sais que justement ils t'ont plutôt pas forcément impressionné mais ils t'ont plutôt plu la semaine dernière est-ce que tu penses qu'ils sont capables de rééditer cette même performance parce qu'on sait quand même que les Niçois sont très sur courant alternatif depuis le début de saison ce week-end ils ont gagné petitement quand même face à Amiens après j'ai pas vu le match mais 1-0 à domicile un but de Les Méloux dans les 20 dernières minutes que pensait réellement de cette équipe de Nice ? c'est vrai que c'est une équipe qu'on était beaucoup à attendre plus haut dans le top 4-5 quasiment à la lutte avec Monaco, Lyon et Marseille qui a eu un début de saison très très compliqué et qui maintenant revient bien et qui devrait être à la lutte sûrement avec Nantes pour la 5ème place ça risque d'être compliqué d'aller plus haut que ça mais ils vont finir par se rapprocher un petit peu voilà ce qui m'intéresse beaucoup dans ce match c'est à nouveau ce qu'on va voir sur le plan tactique en fait j'aime bien cette idée de match rapproché comme ça contre la même équipe ça fait un peu penser à des playoffs de NBA où t'as des équipes qui s'affrontent plusieurs fois alors là ça sera que deux mais des équipes qui s'affrontent plusieurs fois avec des petits ajustements tactiques entre les matchs c'est toujours intéressant et il y avait une vraie différence il y avait une opposition de style vraiment le match de coupe de la Ligue ça va être intéressant pour moi de voir si est-ce que Favre va changer quelque chose est-ce que Jardim va changer quelque chose dans les joueurs dans la façon d'aborder le match dans l'organisation tactique j'ai pas les réponses j'ai pas forcément d'intuition non plus là-dessus mais ça va être assez intéressant à suivre pour moi je pense que pour ce qui est de l'équipe niçoise on peut s'attendre à la titularisation de Balotelli qui est rentrée ce week-end qui a fait son retour qui est rentrée à la 70ème minute on peut s'attendre à qu'il soit titulaire on se rappelle que que ce soit l'année dernière ou cette année même si c'était à chaque fois chez eux il nous avait fait très mal les deux fois donc c'est un joueur qui ne réussit pas beaucoup après oui je pense qu'il y a Cyprien aussi qui est en train de gagner petit à petit plus de temps de jeu qui est rentré en toute fin de match là ce week-end c'est peut-être les quelques changements auxquels on peut s'attendre peut-être également Jaller parce qu'on avait vu quand même Burner qui avait été après Burner a rejoué ce week-end j'ai regardé la compo c'était la même que contre nous sauf Dante qui était sur le banc alors je sais pas pour quelle raison peut-être que lui n'est pas forcément capable d'enchaîner les matchs les matchs tous les trois jours et que Favre a voulu le réserver pour le match au Louis 2 sinon c'était la même compo que contre nous en Coupe de la Ligue donc effectivement je pense qu'on peut s'attendre à ce que Balotelli rentre dans le 11 après à voir peut-être à la place de Plea ou de Srarfi après à voir si l'enchaînement des matchs fera que ou un choix tactique fera que Favre fera un ou deux autres changements pas forcément évident pour nous anticiper mais ça risque d'être une équipe assez similaire et ça risque d'être un match compliqué aussi et justement maintenant on va parler de nous et on va commencer par le petit point infirmerie la bonne nouvelle la très bonne nouvelle même c'est que Falcao a repris avec le groupe on peut espérer quand même qu'il soit présent demain et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que il faut qu'il soit présent demain parce qu'on est quand même pas forcément non plus Falcao dépendant mais c'est pas loin d'être le cas ouais pas loin c'est le joueur clé cette saison celui qu'on a le plus de mal je pense à remplacer donc voilà il n'y a pas pas de risque à prendre non plus s'il n'est pas à 100% et qu'il y a encore le moindre doute maintenant s'il est apte son retour ne pourra que faire du bien tout à fait par contre la mauvaise nouvelle on l'a vu ce week-end vu qu'il était sorti à la mi-temps et c'était bien pour une blessure visiblement une contracture à la cuisse donc ça risque d'être un peu un peu court pour Jemerson demain donc on peut s'attendre à la titulération de de Raji donc justement Boris toi quelle équipe tu aimerais bien que Jardim aligne dans cette rencontre et quel schéma tactique également vu qu'on sait que cette année on sait on sait pas vraiment encore ce qui est fixé bah maintenant il me semble que le 4-2-3-1 est quand même bien ancré pour Jardim il y a encore des débats chez les supporters mais pour Jardim ça me semble vraiment être l'option prioritaire pour le moment et moi on en parlait un petit peu en offre entre nous moi je vois qu'un truc qui pourrait éventuellement faire bouger ça ce serait que Jovetic parvienne à s'imposer parce que c'est le seul joueur que je vois jouer en 9,5 dans notre équipe je trouve que Keita Balde et Diakabi sont pas très très bons dans ce rôle là je les préfère sur les côtés et Kari ou Falco je trouve que c'est pas une bonne association non plus donc pour moi il y a que Jovetic qui peut éventuellement remettre ça en cause pour l'instant il a pas l'air forcément d'être encore dans les petits papiers donc je pense que ça va repartir sur un 4-2-3-1 moi c'est potentiellement ce sur quoi je partirais aussi il y a quand même ce qui me gênerait avec le 4-4-2 sur ce match c'est qu'il faut on a vu au match le petit Tamez côté Niçois qui nous a fait beaucoup de mal devant la défense il faut quand même être capable de mettre quelqu'un sur ce joueur et si on avait deux attaquants il faudrait qu'il y en ait un qui aille faire ce boulot là et je suis pas sûr que ce soit faisable donc moi je partirais plutôt sur un 4-2-3-1 4-2-3-1 et avec une défense du coup avec Radji dans l'axe on a pas vraiment le choix le retour espéré de Sidibé sur le côté droit et du coup l'obligation de mettre George du côté gauche ou alors Touré à droite Sidibé à gauche c'est toujours cette option là qui peut toujours se faire mais est-ce que tu penses vraiment que Jardim va le faire moi je crains que George soit une nouvelle fois titulaire ouais je pense c'est sûrement ce que je ferais aussi parce que de toute façon je suis pas très fan d'Almami Touré non plus c'est pas chaud et mettre Sidibé à gauche bon moyennement donc voilà un peu la mort dans l'âme mais je partirais plutôt sur du George sur du George Radji Glick et Sidibé du coup comme défense après bon on sait que Jardim il bricole pas trop finalement cette année alors qu'il l'avait fait plusieurs années où on aurait pu s'attendre à voir je sais pas du Fabignon revenir en défense du Endoram passer en défense on l'a très très peu vu ce genre de choses cette année du coup je pense qu'il va continuer dans cette optique justement pour parler de Fabigno on va parler du milieu de terrain et donc Fabigno qui a priori devrait être suspendu ouais j'ai du mal à trouver une confirmation ferme de ça mais j'avais lu plusieurs brefs là dessus au moment où il a pris le carton Heizer donc c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que ça remonte du coup à deux matchs il y a eu deux matchs entre temps mais apparemment son carton Heizer le suspend bien pour la réception de Nice du coup il y a a priori trois hommes pour deux places Moutinho ça semble évident qu'il jouera du coup après une place entre Endoram et Tillmans en fonction on a du mal à savoir quel est l'état de forme du Belge du coup et qui n'est même pas rentré en jeu contre Montpellier du coup Endoram qui est enchaîné et qui a un profil plus défensif à mon avis tiendrait la corde pour ce match même si moi j'ai bien envie de revoir Tillmans je suis assez d'accord avec toi et puis en plus Endoram pour le coup a fait partie quand même des satisfactions de ce week-end même si c'est une satisfaction avec tous les tous les guillemets qu'il faut y mettre mais il mériterait quand même d'avoir une nouvelle fois sa chance et comme tu dis c'est quand même un profil un peu plus défensif un physique un peu plus imposant et c'est vrai que si on met les deux petits gabarits déjà on a vu qu'on a été baladé baladé en coupe ça pourrait poser problème quand même de pas avoir ce vrai profil de récupérateur dans notre milieu de terrain maintenant pour le reste du milieu de terrain c'est là quand même où pour le coup on a le plus de choix même si c'est pas toujours un choix de haut de volée alors moi vous le savez je milite pour un retour de Thomas Lemar sur le côté gauche Keita baladé à droite et Jovetich en 10 entre guillemets en 9,5 derrière Falcao toi tu penses à peu près la même chose ou je sais que t'es quand même pas grand fan de Keita donc bah moi je suis un peu déçu on va dire de Keita mais je reste convaincu que c'est sur le début de saison c'est le meilleur hélié qu'on a quel que soit le côté alors lui est meilleur à droite mais même si je m'attendais à mieux de sa part c'est au dessus de Lopez c'est au dessus de Ghezal c'est au dessus de Diakabi dans ce qu'on a vu cette saison donc moi je le titulariserai à droite qui me semble être sa meilleure position jusqu'à maintenant ça effectivement c'est on va dire la certitude que j'ai avec Falcao en pointe et après bah soit comme je te disais soit Jovetich en attaquant de soutien soit le Marandis peut-être sur ce match comme je le disais pour gêner Tamez je mettrais plus le Mar encore qu'il l'avait pas forcément beaucoup gêné dans le match de coupe de la Ligue mais je vois pas non plus Jovetich je vois encore moins Jovetich faire ce rôle là et du coup bah à gauche moi je serais tenté de repartir sur Diakabi qui avait été bon à Nice qui a fait une bonne entrée contre Montpellier qui a l'air en jambes pourquoi pas le remettre face à Burner ce qui lui avait bien réussi je serais assez tenté de faire ça moi personnellement après ça peut être aussi Jovetich en attaquant de soutien le Mar à gauche oui voilà donc plus oui c'est vrai de toute façon c'est les deux possibilités c'est à savoir où sera les Mar bah ça sera ou Jovetich ou Lopez ou Diakabi voire Ghezal en tout cas je suis assez d'accord sur le fait que Baldé doit être présent parce que même s'il est toujours un peu frustrant toujours un peu énervant il faut quand même lui reconnaître au moins quelque chose c'est que sur le plan statistique ça fait quand même maintenant plusieurs rencontres qu'il est décisif que ça soit en marquant ou en faisant des passes on se rappelle que contre Nice quand même c'est lui qui fait les deux centres décisifs donc il est pour moi nécessaire dans cette équipe et plutôt oui sur le côté parce qu'en pointe c'est impossible après en attaquant de soutien avec Falcao les fois où on l'a vu c'est vrai que ça s'était pas extrêmement bien passé mais pour le coup à la limite ça me dérangerait moins de le revoir de retenter cette expérience plutôt que de le voir vraiment en pointe où là c'est je pense que c'est vraiment une mauvaise idée même quand il joue attaquant de soutien avec Falcao je trouve que justement il jouait pas assez attaquant de soutien il avait tendance à se coller un peu aux défenseurs comme Falcao et du coup c'était pas hyper productif après c'était il y a maintenant quand même plusieurs semaines il était pas encore en tout cas au niveau physique auquel il est maintenant donc c'est pour ça de toute façon je pense qu'on le reverra je pense pas que Jardim ait complètement tiré un trait sur ça mais à savoir est-ce qu'on le verra demain ça c'est une autre question voilà je pense qu'on a fait maintenant à peu près le tour juste noter que l'arbitre de la rencontre sera monsieur le textier nous on se retrouve demain du coup pour un débrief de cette rencontre débrief qui ne sera pas en live mais donc que vous retrouverez peu de temps après la fin du match comptez une heure et demie à deux heures avant de l'avoir en accès en podcast je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes Youtube Facebook et Twitter merci Boris de m'avoir accompagné pour cette nouvelle causerie merci à toi bon match à tous et bon match à tous d'ici là portez-vous bien et taguimunegu et bisous de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501